Alors, je parle de, je dis les Guinéens, nous les Guinéens, pour le changement, en fait, soyons conséquents avec nous-mêmes, mais c'est vrai, soyons conséquents avec nous-mêmes. Alors, d'ailleurs, comme on le dit souvent, écoutez, c'est un exemple que je vais donner, c'est des raisonnements logiques, n'est-ce pas ? Alors, si je n'aime pas le poulet, je n'aime pas le poulet, je ne vais pas l'acheter quand même, je ne vais pas le manger, n'est-ce pas ? Si je ne sais pas nager, pour quelle raison, en fait, je pourrais m'aventurer, en fait, au bord de la rivière, au descendre même dans l'eau, n'est-ce pas, chère Comptogneïa ? Alors, je vais dire par là, soyons quand même, essayons de, en fait, de nous révolter, en fait, d'utiliser notre intelligence, chère Comptogneïa, n'est-ce pas ? Si vous voyez, soyons intelligents, je vais dire. Depuis 58, notamment, jusqu'à maintenant, vous pouvez noter une forme de gestion politique, disons, frustrante, destructrice, chère Comptogneïa. C'est-à-dire, nous faisons un pas en avant, deux pas en arrière. Nous faisons deux pas en avant, cinq pas en arrière. C'est quand même frustrant, n'est-ce pas ? Nous sommes intelligents, chère Comptogneïa, nous ne pouvons pas accepter cela. Réveillons-nous, chère Comptogneïa. Réveillons-nous que la tendance change, n'est-ce pas ? Un pas en arrière, n'est-ce pas ? Cinq pas, en fait, en avant. N'est-ce pas ? Dix pas en avant. Nous allons comme ça, chère Comptogneïa. Faire toujours mieux que ce que nous, en fait, nous avons pu faire hier. C'est frustrant. Avec le séculturer, vous avez vu, je peux dire qu'il y a eu un pas qui a été fait au temps de séculturer. On avait un État, de toute façon, l'État guineïa, qui était là, quand même, je peux dire, structuré, même pas démocratiquement, n'est-ce pas ? Il y avait une sorte de dignité, quand même, n'est-ce pas ? Alors, là, ça ne compte bien. En fait, voilà, nous faisons cinq pas en arrière. C'est-à-dire, l'État devient, l'État tombe dans la faillite. Si, au temps de séculturer, l'État était, je dis bien, dictatorial, mais de toute façon, structuré, il y avait l'unité, n'est-ce pas ? Alors, on vient au temps de l'Anse-en-à-Compté. L'incompétence est dans, finalement, nous faisons cinq pas en arrière. C'est-à-dire, l'État tombe dans la faillite. N'est-ce pas ? Ce qui est, quand même, c'est incroyable. Et Alpha Condé vient, si on s'attendait, par exemple, à faire dix pas en arrière, c'est-à-dire plus de pas par rapport à ce que l'Anse-en-à-Compté a pu faire ou séculturer, mais voilà, on fait vingt pas en arrière, chers compatriens. C'est frustrant, n'est-ce pas ? Réveillons-nous, chers compatriens. Réveillons-nous. Aussi, dans le même sens, en fait, de logique, de raisonnement, écoutez, écoutez, si, par exemple, je porte, par exemple, je m'habille en boubou de prière, n'est-ce pas ? Je porte un boubou de prière pour aller à la mosquée, n'est-ce pas ? Ou une tenue, en fait, conséquente pour aller à l'église, n'est-ce pas ? Alors, mais si je m'habille ainsi et que je vais à la discothèque, n'est-ce pas ? Je peux aller à la discothèque et je peux aller danser, n'est-ce pas ? Mais, en fait, j'attirerai, en fait, les regards. L'attention, beaucoup d'attention, en fait, sera, en fait, braquée sur moi, n'est-ce pas ? Alors, je vais dire par la chère compétition guinéenne, on nous dit maintenant la Guinée, la République démocratique de Guinée, n'est-ce pas ? La République démocratique de Guinée, on parle des institutions démocratiques, vous écoutez les discours d'Alpha Condé ici, la justice fonctionne normalement, etc., etc., le Parlement fonctionne normalement, alors que, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Arrêtons de nous tromper, chère compétition guinéenne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aussi, en fait, je vais dire par là aussi, je parle aussi, quand je dis, écoutez, je n'aime pas, par exemple, le poulet, je ne vais pas le manger, n'est-ce pas ? Je ne sais pas nager, donc je ne vais pas m'approcher de l'eau. Je vais dire par la chère compétition guinéenne, nous soyons consacrés avec nous-mêmes. Je suis contre, en fait, le troisième mandat. Alors, ici, je condamne, et plutôt, je dis qu'Alpha Condé, je ne le connais pas comme le président légitime. Je ne le connais pas. Je vois Alpha Condé comme ce crimineux qui conteste, n'est-ce pas ? Conteste, excusez-moi. Conteste, en fait, les institutions de l'État. Vous comprenez, chère compétition guinéenne, alors, je me demande pour quelles raisons, si je suis dans cette logique, pour quelles raisons, je vais parler, en fait, je vais m'intéresser à un remaniement ministériel, à un possible remaniement ministériel, ou à ces ministres et autres, du moment que je ne reconnais pas Alpha Condé comme le président légitime. Ce n'est qu'un dictateur qui confisque les institutions de l'État. Alors, ce n'est pas, c'est illogique que, dans ce cas, j'essaye, en fait, de porter attention encore sur ce criminel à Alpha Condé qui va former un gouvernement et parler de ses ministres. Mais pour quelles raisons, chers compétition guinéenne ? Soyons conséquents avec nous-mêmes. N'est-ce pas, chers compétition guinéenne ? Très bien. Voilà, ça, c'était, donc, dans le premier point. Je crois que vous m'avez compris. Alors, soyons conséquents avec nous-mêmes. Ayons des principes indéboulonnables, n'est-ce pas ? J'ai dit que le processus de démocratisation, en fait, on n'a pas le résultat du jour au lendemain. C'est un combat continu. Et surtout que nous avons beaucoup d'avantages. Nous sommes au 21e siècle, c'est vrai. Alpha Condé ne peut pas imposer, en fait, les formes de comportement, en fait, des années 70, n'est-ce pas ? Alors, il va souffrir. Il aura des problèmes, comme maintenant même, il a des problèmes, n'est-ce pas ? Et autre avantage, chers compétition guinéenne, c'est-à-dire que nous sommes entourés actuellement des pays qui, en fait, sont en avance dans la forme de gestion démocratique. N'est-ce pas ? Alors qu'ils ont fait beaucoup de pas, vous comprenez, vers, en fait, la stabilité politique et sociale. Nous sommes entourés par ces pays. Donc, ce qui fait qu'Alpha Condé aura, en fait, vraiment beaucoup de difficultés. N'est-ce pas ? Beaucoup de difficultés pour faire, en fait, réaliser ces désidérata. C'était comme, en fait, vous prenez la Russie. La Russie qui a, en fait, assez de problèmes, n'est-ce pas ? La Russie, on parle de la Russie, etc. Mais si vous voyez, en raisonnant réellement, la Russie a assez de problèmes. Ça dit du fait qu'elle soit entourée seulement par les pays démocratiques. Vous voyez, à un moment donné, il y avait la chance pour la Russie. En fait, il y avait pas mal de pays, en fait, de dictature. Et c'est qu'il avantageait. Mais aujourd'hui, non. Vous comprenez, ce n'est pas le cas. On prend Poutine, qui tente, effectivement, cette récupération, en fait, de la forme d'éjection, en fait, dans le temps, dans le passé. Mais c'est quand même difficile pour lui, du moment qu'il est entouré par les pays démocratiques. Ça, ça l'influence, ça crée, en fait, une certaine frustration sur le nouvel choix contre le Guinée. Cela, M. Blanc-Guiné, à Fakoné, ne pourra pas, du moment que nous sommes entourés par des pays qui, en fait, finalement, disent, parlent de rupture totale avec la forme de pensée, en fait, antérieure. N'est-ce pas, chère Kompadoglien ? Très bien. Ça, c'est, en fait, dans le premier point. Alors, le deuxième point de mon thème d'information, chère Kompadoglien, je vais parler, effectivement, de la rupture avec le statu quo politique, disons, frustrant, destructeur, par deux formes de lutte. Le coup d'État, en fait, et aussi la révolution, chère Kompadoglien. Oui, je parle de coup d'État. Très bien. Alors, je vais parler tout à l'heure, dans le troisième point, je parlerai de la Guinée, la Mangue et le Mure. N'est-ce pas, chère Kompadoglien ? Pour le moment, en fait, les formes de rupture politique avec le statu quo politique frustrant et destructeur. N'est-ce pas, chère Kompadoglien ? Alors, il y a la révolution. Il y a la révolution, il y a le coup d'État, il y a la révolution. Alors, je vais parler de ces deux formes, en fait, de changement politique, en fait, dans le passé. Je vais parler, par exemple, de la révolution. La révolution a été utilisée, par exemple, en France, par la révolution française, n'est-ce pas, en 1789, si je n'oublie pas. En 1789, en France, il y a eu une révolution. Cette révolution, c'était, en fait, pour, en fait, une rupture, la rupture avec le statu quo politique, je dirais, frustrant, destructeur, en fait, du moment. Il y avait, en fait, ce royaume qui avait la main sur tout, n'est-ce pas, toutes les activités ou tous les domaines, en fait, de la société. C'était, en fait, le royaume, n'est-ce pas. Alors, il y a eu, en fait, un changement radical, n'est-ce pas, une rupture radicale, n'est-ce pas, qui a mis fin à cette, en fait, au royaume, n'est-ce pas, au royaume. Donc, il y a eu un changement politique, et grâce à quoi ? Grâce à la révolution, n'est-ce pas, de cette révolution qui est une forme, en fait, de récupération politique par la violence, c'est qu'on peut-être dire. Très bien. Aussi, la révolution, il y a eu, en fait, la révolution anglaise, en 1668, aussi, il y a eu une révolution, une rupture avec le statu quo politique frustrant. Oui, parce qu'il y a aussi, dans l'Angleterre, il y avait le royaume, il y a encore tous le royaume, mais voilà, en fait, là, tout à l'heure, j'ai eu l'esprit. Alors, c'était le royaume qui avait aussi la main sur tous les domaines de l'État, qui gérait tout, chers compatrières, n'est-ce pas, et cela a créé une frustration, une véritable frustration, qui a finalement créé, provoqué la révolution, n'est-ce pas ? Et finalement, il y a eu cette rupture parce que, finalement, le royaume demeure encore là-bas, au royaume-unier, il y a encore le royaume, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le roi n'a plus la main sur le domaine politique. En fait, le roi, il a seulement une sorte, un rôle, en fait, disons, honorifique. Il ne gère plus le royaume politiquement. Ça, c'est laissé, donc, pour les politiciens. On a un premier ministre avec son gouvernement qui gère politiquement et dans toute l'indépendance, n'est-ce pas ? Et ça, c'est grâce à la révolution que les Anglais sont arrivés à cela. Il y a eu aussi la révolution américaine, bien sûr. En fait, il y a eu la frustration parce que l'Amérique, en ce moment, qui était une colonie, en fait, anglaise, n'est-ce pas ? Alors, les gens étaient frustrés, n'est-ce pas, du fait que l'Angleterre, le royaume-uni, avait été trop imprégné dans la gestion des affaires, en fait, de ces colonies, disons, anglaises, plutôt américaines, n'est-ce pas ? Alors, il y a eu cette révolution pour dire à l'Angleterre, écoutez, ça va, nous pouvons gérer nous-mêmes, en fait, nos affaires. Par exemple, en ce qui concerne le système, en fait, concernant la collection des impôts, en disant, écoutez, nous sommes capables nous-mêmes de gérer cela. C'est ce que l'Angleterre, le royaume, en fait, refusa et cela provoqua la révolution américaine. Il y a eu cette rupture et, finalement, l'Angleterre, d'ailleurs, a tout perdu parce que, en fait, l'Amérique est restée, finalement, ce qu'elle est jusqu'à aujourd'hui sur le monde de venir. Ça, c'est grâce à la révolution. Très bien. Alors, il y a aussi, en fait, le coup d'état militaire. Alors, le coup d'état militaire, cette forme aussi de lutte, de combat pour changer le statut politique, le coup d'état, écoutez, c'est une manière, il est question, ça consiste à la conquête du pouvoir, n'est-ce pas ? La conquête du pouvoir par des élites politiques, n'est-ce pas ? Ou par des corps de l'administration, généralement, les forces armées. Et comment arriver à cela ? C'est à travers, en utilisant, par exemple, la violence, la violence ou la menace, disons, de la violence. C'est ça, un coup d'état militaire, n'est-ce pas ? La conquête du pouvoir par les élites politiques ou par les corps de l'administration, généralement, par les forces armées, chocobotogénéens, et là, en passant par la violence ou par la menace de la violence, chocobotogénéens, c'est ça, un coup d'état militaire. Très bien, je pense que vous m'aurez compris, vous m'aurez compris, pour venir, donc, en Guinée, et là, dans, en fait, mon dernier élément, c'est-à-dire, la Guinée, la mangue est mûre, il est temps, donc, de l'accueillir, chocobotogénéens. La mangue est mûre, c'est-à-dire qu'en Guinée, actuellement, il y a une référence justificatrice pour un coup d'état militaire. Tout est pourri, l'état n'existe pas, vous le savez très bien. Donc, il est temps pour nous, les Guinéens, ce n'est pas facile, n'est-ce pas ? Mais, je dis bien, on ne se le cache plus, Alpha Condé ne cache pas son vol, Alpha Condé ne cache pas, en fait, tout ce qu'il fait actuellement comme illégal. Il tue les gens, il emprisonne les innocents, les innocents mènent en prison, n'est-ce pas ? Tout est, en fait, flagrant, n'est-ce pas ? Le massonge, flagrant, le vol, flagrant, n'est-ce pas ? En fait, les tueries, tout se passe de façon flagrante, chocobotogénéens. Et ce qui fait que nous ne pouvons pas, nous aussi, je crois que cela doit être un élément, en fait, d'ABCD, actuellement, en Guinée, et même dans les camps militaires. Qui les militaires s'asseillent, ils en parlent, n'est-ce pas ? Ça, ça doit être quelque chose, une sorte de l'incomitif dans tous les discours, actuellement, les militaires, quand vous vous retrouvez, vous êtes ensemble, vous en parlez. Et on ne se le cache pas, on est face à un pouvoir qui viole tout, qui fait tout le mal en plein air, sans se le cacher, chocobotogénéens. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains dotés d'intelligence, chocobotogénéens.